Chers amis, bonjour. Nous avons le plaisir de nous réunir pour parler du bicentenaire de la Société de géographie. Bicentenaire qui aura lieu dans un an, puisqu'aujourd'hui même nous fêtons les 199 ans de cette vénérable société, dont Jean-Robert Pitt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques et président de la Société de géographie, va nous parler. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Périne Michaud, qui est chargée de mission à l'Académie des sciences morales et politiques. Et nous espérons accueillir Eric Orsena, qui devait se trouver à nos côtés, mais qui, pour une cause de manifestation à la Bastille, a rejoint son appartement. Nous espérons pouvoir le connecter et la voir avec nous dans quelques minutes. Peut-être, Jean-Robert, démarrer cette conférence de presse, remercier nos amis journalistes et introduire ce thème du bicentenaire, peut-être parler d'abord de ce que c'est que cette Société de géographie. D'abord, merci beaucoup de cette introduction. Merci à tous ceux, journalistes et membres de la Société et amis de la géographie, qui vous joignez à nous pour ce moment très important, puisque effectivement, c'est le 199e anniversaire, 15 décembre, ça s'est passé en 1821. Cette société a été créée, elle était en gestation depuis longtemps, on en parlait un peu sous l'Ancien Régime, où la géographie était très à la mode à la fin de l'Ancien Régime. Napoléon aurait voulu créer une société de géographie, ça ne s'est pas fait. Et finalement, ce sont des savants, il n'y avait pas de géographes patentés à l'époque portant ce titre, mais des savants, parmi lesquels beaucoup d'anciens de l'expédition d'Égypte de Bonaparte, qui a été un moment extraordinaire de la vie scientifique française, qui ont créé cette société, la première du monde, c'est pourquoi elle s'appelle Société de géographie et non pas Société de géographie de France ou de Paris, et qui fête donc bientôt ses 200 ans. Le but de cette société a été d'abord de rassembler un certain nombre de connaissances sur le monde, beaucoup d'explorations avaient été faites, mais il restait encore beaucoup de parties du monde totalement inconnues, aussi bien en Amérique du Sud, même un peu en Amérique du Nord, mais en Afrique énormément, l'Afrique intérieure était totalement méconnue à cette époque. En Asie, on n'avait pas pénétré l'intérieur des continents, on connaissait assez bien les côtes, les planisphères de l'époque étaient de bonne qualité, mais l'intérieur on ne connaissait pas. Et la société a eu pour but à la fois de rassembler les connaissances et d'encourager les explorations, les publications d'ouvrages, les descriptions de tout ce qui pouvait faire connaître le monde. Parce qu'on avait compris à cette époque-là que si l'on ne connaît pas la réalité géographique du monde, on ne peut pas faire de commerce, vivre dans l'entente et le dialogue entre les peuples, rien n'est possible, pas de diplomatie, la géographie est la base d'énormément d'actions humaines à la surface de la Terre et qui sont au service de l'humanité. Jean-Robert, je vais préciser pour nos amis journalistes que vous pouvez poser des questions tout au long de cette conférence de presse par le biais du tchat en haut à droite de votre écran, mais que nos invités répondront à vos questions à l'issue des présentations. Donc n'hésitez pas à commencer à poser vos questions, on les prendra bien évidemment et on les posera à M. Pitt et à Mme Michon. Peut-être avant qu'on rentre dans le licentiaire proprement dit, nous dire un peu quelle est l'histoire de cette société de géographie et puis son rôle aujourd'hui. Alors son histoire est complexe et longue, mais elle a à la fois participé, comme je viens de le dire, au grand mouvement d'exploration, de connaissance du monde, de description du monde, de publications, de cartes, de récits de voyages. Je pense à un des premiers qui a été un des premiers, pas diplômés, mais qui a reçu la grande médaille d'or de la société de géographie, c'est René Caillé, découvreur le tombouctou, qui a publié trois volumes. Il n'aurait jamais fait cette expédition s'il n'avait pas été encouragé par la société de géographie naissante et ensuite récompensé. Et donc ça, ça fait partie vraiment des titres de gloire de la société de géographie. La connaissance du monde. Et ça reste quelque chose d'actualité parce que le monde, on n'a plus de terra incognita, il n'y a plus de partie du monde qu'on ne connaît pas du tout. Il y a énormément de phénomènes qui se passent à la surface de la terre et qui relèvent de la géographie qui ont besoin d'être étudiés de près. Je pense à ce qui nous arrive en ce moment, le réchauffement climatique, le djihadisme, la Covid-19, tout ça, ce sont des phénomènes qui tombent sur les épaules de l'humanité et qui ont besoin d'un regard géographique pour être éclairés. Si vous regardez le site de la société de géographie, vous verrez que pendant les mois du premier confinement, on a énormément publié de textes, de cartes, d'explications de la géographie, de la diffusion de cette pandémie. Donc, les géographes ont une légitimité pour parler de tout, s'intéresser à tout, comme les historiens d'ailleurs, sauf que les historiens s'intéressent au temps et que nous, c'est l'espace. Pourquoi c'est ici et pas à côté ? Pourquoi tel phénomène se répartit de telle manière dans l'espace avec telle frontière, qui est une frontière très stricte, comme il y en a beaucoup encore aujourd'hui dans le monde, ou des frontières très floues avec des transitions ? Mais ça, c'est le métier des géographes. Et nous avons pour mission, depuis deux siècles et bien avant, depuis Hérodote, depuis l'Antiquité, les géographes ont pour mission d'aider leurs contemporains à comprendre le monde et par conséquent à mieux s'y comporter, à être plus responsables, plus actifs, à moins subir finalement les événements. Donc, à être prêts à réagir et à imaginer des solutions. Il n'y a pas d'action territoriale à la surface de la Terre sans connaissance géographique. Et beaucoup de gens font de la géographie sans le savoir. Par exemple, les chefs d'État, les diplomates, ils peuvent ne pas avoir fait beaucoup d'études de géographie, mais il n'empêche qu'ils en font de la géographie. Et je dirais, pardon d'être un peu provocateur, mais que les grands responsables politiques qui n'ont pas fait de géographie parce qu'ils habitaient un pays où la géographie est une science un peu taboue, je pense à la Corée du Nord, qui est un des pays les plus fermés au monde, avec une des frontières les plus fermées qui existent. Eh bien, on voit bien, quand le chef d'État parle ou agit, qu'il n'a pas de connaissances géographiques. Il ignore tout de ce qui se passe en Amérique, de ce qui se passe en Europe, de ce qui se passe en Afrique. Donc, il vit sur deux, trois connaissances superficielles et ça aboutit à des conséquences qui peuvent être dramatiques, catastrophiques pour le monde. On a coutume de dire, nous, géographes, que c'est pour bien entendu mettre en valeur notre savoir et notre utilité, que l'ignorance géographique est une arme de destruction massive. Merci pour ces propos tout à fait engageants sur la géographie aujourd'hui. Nous devions donc poser cette question à Éric Orsena, qui a obtenu le grand prix de la Société des Géographies 2020, et prix qui sera remis pour des raisons de Covid au moment du colloque du mois d'avril. Mais nous voulions lui demander sa passion pour la géographie. Pourquoi cette passion, lui qui n'est pas géographe, pourquoi cette passion pour la géographie ? Malheureusement, les connexions se faisant mal ou ne se faisant pas, on reverra Éric Orsena en avril prochain, puisqu'il s'est engagé à participer au colloque. Je peux dire un mot, je ne veux pas parler à sa place, mais je l'ai entendu suffisamment de fois. Il se trouve qu'on ne fait partie d'une institution qui est l'Institut de France, tous les deux, mais que nous faisons partie aussi de l'Académie du Vin de France. Et je voudrais vous citer une phrase de lui, qui vous aurait sans doute dite ici si on l'avait provoquée, une phrase qui montre bien son amour de la géographie. Quand il boit un verre de bon vin, il dit « Ah, le vin, c'est de la géographie liquide, parce que le bon vin ressemble au terroir où il vient, à l'endroit où il vient. » Donc, est-ce que j'ai 20 secondes pour dire une chose que je n'ai pas pu dire tout à l'heure, ou que j'ai oublié de dire, c'est que la société de géographie a participé à beaucoup d'événements de la vie du monde. Par exemple, le percement du canal de Panama. On a vu Ferdinand de Lesseps comme président. Par exemple, le congrès panarabe de 1915, qui est très important, parce que ce sont les nations arabes de l'Empire ottoman qui demandaient de l'autonomie. Par exemple, la création de l'Alliance française, qui s'est faite dans les murs de la société de géographie, et plein d'événements très importants qui montrent à quel point la société de géographie a joué un rôle dans l'émergence du monde moderne, du monde contemporain, et en accompagnement de toute la révolution technique du 19e et du 20e siècle. Au cours des deux siècles écoulés, on voit cette richesse du travail de la société de géographie. Dans le dossier de presse, d'ailleurs, il y a un certain nombre d'éléments qui sont rappelés. On ne va pas pouvoir s'étendre sur tous ces aspects, puisque les gens qui participent à cette conférence de presse, cher Jean-Rivert, ont besoin de savoir aussi ce qui va se passer, comment ça va se passer pour ce bicentenaire. Mais avant de parler de tout ce qui va se passer au cours de l'année, tu as choisi une thématique, les cinq sens, pour célébrer la géographie. Et pourquoi cette thématique des cinq sens ? Tu as parlé du vin, on a déjà eu un premier sens. J'ai 12 heures pour expliquer. Non, je n'ai pas 12 heures. Brièvement, et je pense que Périne pourrait en parler aussi bien, parce qu'on a beaucoup parlé de géographie avec Périne, et on a des idées communes sur le sujet. Nous regrettons que la géographie, comme certaines sciences humaines, ait pris un virage d'une partie de nos collègues et des chercheurs, un peu trop théoriciens, éloignés de la réalité perceptible, de la réalité sensuelle, de la réalité séduisante, qui fait que, par exemple, les gens ont plaisir à voyager. Pourquoi les gens ont plaisir à voyager ? Au fond, ils ne se disent pas avec ces mots-là, mais parce qu'ils aiment la géographie. Ils aiment découvrir des lieux nouveaux, des gens différents, essayer de comprendre pourquoi c'est différent ici, de là. Et il nous a semblé que mettre en valeur pour ce bicentenaire, qui est un moment où l'on veut faire aimer la géographie, où l'on veut la rendre séduisante, la montrer sous son meilleur jour, eh bien, ça passait par les cinq sens. C'est-à-dire que, bien sûr, quand on pense géographie, on pense souvent paysage en premier, donc la vue, mais la géographie, ça s'entend. La géographie, ça se hume, parce que les odeurs varient d'un pays à l'autre, d'un espace à l'autre, d'une pièce à l'autre dans la maison. Et la géographie, ça se goûte aussi. Donc, on a parlé du vin, mais la gastronomie, qui est un autre sujet d'intérêt, et je crois que Mathieu l'a fait, a un petit intérêt pour ces choses-là, me semble-t-il. C'est bien que s'intéresser à la gastronomie et aux filières agroalimentaires en général, c'est faire de la géographie. Parce qu'aujourd'hui, dans la mondialisation un peu uniformisatrice, n'ont d'avenir que les actions qui permettent de mettre en valeur la différence du monde. Parce que plus on vit dans la différence partagée, comprise, aimée, moins on s'enferme en soi-même, bien sûr, mais plus on éprouve d'émotions, de curiosité, plus on a envie d'en savoir plus. Et sur le plan économique, on sait aussi que c'est le seul moyen d'échapper à cette uniformisation qui, en fait, tue beaucoup de filières économiques. Et peut-être, si je peux rajouter un mot sur cette dimension sensorielle de la géographie, peut-être que nous, en tant que géographes, nous avons été touchés par quelque chose qui concerne tout le monde, au XXe siècle, XXIe siècle. C'est-à-dire que nous sommes ultra connectés, comme on le voit, puisqu'on arrive à être aujourd'hui en contact avec je ne sais pas combien de… Le monde entier. Voilà. Mais que nous… Le prix ou le risque qu'il y a derrière cette hyper-connexion, c'est un peu cette déconnexion avec la réalité sensorielle de la Terre au sens très large du terme. La Terre, au sens le plus concret de ce support matériel qu'on nous porte… Ça se touche aussi, la géographie. Ça se touche. dans laquelle on évolue tous les jours en tant qu'individu et en tant que géographe, quand c'est notre profession. Cher Jean-Aubert, avant de redonner la parole à Périmichon, qui va nous parler d'un des premiers événements de cette année de la géographie que vous venez d'annoncer, est-ce que tu peux nous dire comment on va être jalonné cette année ? On va rentrer sur certains de ces aspects dans le détail, et évidemment sur la cérémonie qui va nous réunir dans un an, jour pour jour. Mais peut-être la façon dont tu as construit le programme avec les membres de la société. Oui, on a construit… Enfin, ça fait pas mal de mois, peut-être même ça fait deux ans que nous réfléchissons à ce bicentenaire parce que nous nous disons, au fond, ceux qui sont géographes ici, évidemment, qu'ils ne m'écoutent pas, mais ceux qui ne sont pas géographes, les journalistes, par exemple, qui sont parmi nous aujourd'hui, savent bien que la géographie n'a pas une image extraordinaire parce qu'elle est souvent enseignée de manière très formelle dans le secondaire, et je ne critique pas mes collègues qui ont beaucoup de mérite à enseigner la géographie et l'histoire en même temps, mais elle n'a pas une image aussi séduisante que l'histoire, par exemple, il faut bien le reconnaître. Donc nous nous disons, comment pouvons-nous faire aimer la discipline qui nous nous fait vivre, mais que nous aimons profondément parce qu'elle nous donne de l'optimisme, elle nous donne de la joie de vivre, de l'imagination et du désir de connaître l'ailleurs et l'autrui. Donc on a eu l'idée, avec les autres associations qui fédèrent la recherche en géographie ou les géographes de toutes sortes, qui sont le Comité national français de géographie, qui est notre représentation au sein de l'Union géographique internationale, créée à la Société de géographie, d'ailleurs, il y a bien 98 ans maintenant, il y aura le bicentenaire dans deux ans, avec l'Association des profs d'histoire-géographie du secondaire et bien d'autres organisations, on a eu l'idée d'organiser une année de la géographie au cours de laquelle on parlera à diverses reprises, et merci de nous aider dans ce souci de communication positive et séduisante, de nous aider à montrer la géographie sous son meilleur jour. Et l'année de la géographie, donc, commencera, Périne va en parler dans un instant, par un grand colloque, à quoi sert la géographie, ou qu'est-ce que la géographie, ensuite, il y aura lieu dans quelques mois, ensuite, il y aura, dans un an, la grande cérémonie du bicentenaire, on aura peut-être l'occasion d'en dire un mot, on va en dire un mot, puis, ensuite, il y aura, au printemps 2022, donc c'est une année élargie, une grande année, il y aura une grande exposition de tous nos trésors, puisqu'il se trouve que la société de géographie est aussi un lieu de conservation des trésors de l'histoire de la géographie, donc, nos trésors qui sont innombrables sont conservés à la Bibliothèque nationale, mais nous appartiennent, et on a un accord depuis 1942 avec la Bibliothèque nationale de France, et on va faire une grande exposition des plus beaux de ces trésors, qui aura lieu à la Bibliothèque nationale au printemps 2022. Pourquoi le printemps 2022 et pas l'année du bicentenaire 2021 ? Parce qu'il se trouve, comme je viens de le dire, que l'Union géographique internationale fête son centenaire l'été 2022, et qu'il y aura des congressistes, il y aura un grand congrès international de géographie à Paris, il y aura des congressistes du monde entier, et il nous a semblé que c'était utile de montrer ces prodigieux trésors dont certains sont connus du monde entier, on a des cartes manuscrites, des choses extraordinaires, des photos originales du milieu du XIXe siècle, donc que ces trésors, il fallait en montrer un florilège au moment de l'avenue de nos collègues étrangers. Et tout ça se terminera en octobre 2022 par le Festival international de géographie, qui a lieu tous les ans depuis 32 ans maintenant, à Saint-Dié-des-Vosges, et qui célébrera la fin de cette grande longue année de la géographie. C'est une année qui va durer presque deux ans. Presque deux ans. Et qui finalement se lance aujourd'hui à l'occasion de cette conférence de presse. Mais on voit que cet objectif de mieux faire connaître cette discipline qu'est la géographie au plus grand nombre va être le fil conducteur tout au long de ces deux années. Et avec ce prisme des cinq sens, donc dans cette géographie de terrain, cette géographie où l'altérité, la diversité est au cœur de ce que vous venez de nous dire, ça me semble tout à fait intéressant. Alors, vous allez démarrer, nous allons démarrer avec un colloque, et je me tourne vers Périne Michon, ce colloque sur à quoi sert la géographie. J'imagine que beaucoup des journalistes présents aujourd'hui à cette conférence de presse se posent aussi la question. Vous allez tenter d'y répondre au mois d'avril, chère Périne. Merci. Alors, effectivement, nous avons eu l'idée d'organiser un colloque en partenariat avec l'Académie des sciences morales et politiques et la Société de géographie. sur ce thème, à quoi sert la géographie ? Alors, j'imagine que l'enfant facétieux qui sommeille en chacun d'entre nous a tout de suite envie de répondre à rien du tout. Mais comme on a prévu de faire un colloque de trois jours, c'est que, Jean-Rombert et moi, et un certain nombre des intervenants, enfin même, je pense, l'ensemble des intervenants, un certain nombre s'est connecté sur la plateforme en ce moment même et qu'on remercie encore d'avoir accepté de participer à ce colloque, eh bien, on a une réponse plus vaste et plus diversifiée à apporter à cette question. Alors, entre géographes, peut-être, cette question renvoie aussi à une réponse qu'avait apporté Yves Lacoste, qui est un géographe qui a fondé l'approche en géopolitique et qui avait répondu « la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre ». Alors, évidemment, on voit en quoi les cartes, la géographie, ont été un instrument de conquête militaire important, mais dans le monde tel qu'il est, ce grand colloque autour de la géographie a surtout vocation à montrer la diversité des questions et des réponses que la géographie peut apporter dans le monde complexe, incertain, difficile à déchiffrer. – Permettez-moi juste de dire un mot. Quand Lacoste a dit « la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre », il voulait dire « d'abord historiquement ». Et en fait, nous, nombreux, avec son accord, ont dit et proclamé sur tous les toits « oui, mais aujourd'hui, la géographie, ça sert d'abord à faire la paix ». Parce que quand on connaît l'ailleurs et l'autre, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas envie de faire la guerre. Pardon. – Je vous en prie. Et voilà, donc l'idée de ce colloque, c'est de donner la parole à des géographes patentés, mais aussi de faire intervenir des gens qui font œuvre de géographes ou qui en posent sur le monde un regard de géographe, comme notamment Eric Orsena qui nous fait le plaisir de participer à ce colloque, mais aussi des écrivains qui sont parfois par ailleurs géographes comme Michel Bussi, des gens dont le métier dépasse le champ de l'enseignement de la géographie, comme Delphine Papin qui est directrice du service cartographique du monde. – Qui est une pure géographe. – Voilà. Et l'idée de ce colloque, c'est de montrer à la fois que la géographie peut être une boussole pour naviguer dans ces temps incertains. Une boussole, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un GPS et donc c'est ça qui sera intéressant aussi peut-être de regarder et puis de montrer à quoi ça sert de faire des études de géographie. Eh bien, ça sert évidemment à former des enseignants qui aiment la géographie peut-être autant que l'histoire et puis aussi qui peuvent se destiner à d'autres métiers. Il y aura toute une journée consacrée à la formation et au métier de l'enseignant. – Nous aimerions que les professeurs d'histoire-géographie du secondaire, puisque nous sommes dans un pays comme d'autres, comme l'Allemagne, où l'on enseigne l'histoire et la géographie, c'est le même professeur parce que ces deux disciplines ont servi à la formation du citoyen au XIXe siècle, sous la Troisième République pour la France, sous la création du Reich, du Premier Empire en Allemagne, mais que les professeurs aiment autant enseigner la géographie que l'histoire, Périne l'a dit, mais c'est vraiment très important plutôt que d'avoir des professeurs d'histoire, passionnés et passionnants, mais qui se disent qu'il faut que j'enseigne la géographie, c'est mon heure de géographie et je souffre. Et donc, on voudrait que la formation des professeurs d'histoire-géographie soit aussi approfondie et séduisante en géographie qu'en histoire. Pardon. Je vous en prie, on est là pour... Vous avez présenté le colloque, vous avez parlé à l'instant de l'enseignement de la discipline, il y a un géographe, Olivier Godard, qui est enseignant dans le secondaire, qui participera lui aussi à ce colloque, qui est par ailleurs organisateur d'un grand concours de cartographie qui a souhaité... Auprès des élèves. Auprès des élèves. Donc, ce sont les élèves qui partent pour concours, on parlera de concours dans quelques instants, mais peut-être écoutons ensemble Olivier Godard qui a enregistré un témoignage pour cette conférence de presse. Bonjour, je m'appelle Olivier Godard, je suis professeur d'histoire-géographie dans un collège du Maine-et-Loire, entre Angers et Saumur, sur les Bordes-Loire. Je voulais ici parler aujourd'hui de l'enseignement de l'histoire-géographie et en particulier de la géographie au collège. Cet enseignement de la géographie est très intéressant et a de multiples intérêts pour les élèves, des intérêts qui sont liés au savoir, évidemment, la géographie permet d'apprendre aux élèves des tas de choses sur le monde dans lequel ils vivent, mais pas seulement, j'allais dire, sur l'ensemble du monde habité, des notions de territoire, d'océan et de tout ce que l'on veut. La géographie permet également de s'approprier un certain nombre de savoir-faire purement géographique ou en tout cas beaucoup utilisé par la géographie, l'utilisation et l'apprentissage de la lecture du paysage, par exemple, ou encore l'utilisation et la lecture de cartes. La géographie permet enfin, dans le cadre du cours et de ce que l'on apprend aux élèves, à permettre de devenir des citoyens, des citoyens éclairés qui peuvent connaître leur territoire, s'approprier leur territoire et ainsi en devenir peut-être un jour de futurs acteurs. Dans l'enseignement de la géographie et géographie signifiant d'écrire la terre, je dirais que la cartographie a une place à part. Une place à part également dans mon enseignement qui va permettre aux élèves de s'approprier le langage cartographique, utiliser la cartographie. Cartographier avec des collégiens, ça permet à ces collégiens j'allais dire de développer de nombreuses qualités. D'abord, faire des cartes c'est utiliser, j'allais dire rechercher, collecter un certain nombre de données, des données géographiques qu'il va falloir ensuite localiser, des données qu'on va pouvoir qualifier de cartographiables. Chercher ces données ce n'est pas un exercice simple. Les élèves vont devoir faire preuve de l'esprit critique, aller chercher dans les livres, dans les atlas évidemment, mais également sur internet. Et donc, s'approprier à nouveau du savoir, du savoir qu'il va falloir placer sur une carte. Une fois que ce savoir est, j'allais dire, acquis, ou en tout cas qu'il a été archivé par les élèves, il va falloir ensuite le classer. Classer ces informations, ces informations géographiques, eh bien, permet tout simplement de construire une légende. Une légende avec un certain nombre de données, de thématiques qu'il va falloir titrer. Donner un titre à ces éléments de légende, eh bien, c'est apprendre aussi à écrire, à argumenter, argumenter sur l'espace. Construire la légende, c'est également chercher des figurés. Ce n'est pas un exercice si simple que cela. Et les élèves, en traçant des figurés, en cherchant des figurés, eh bien, apprennent aussi à un nouveau langage, un langage qui leur permet de faire des lignes, des points, des surfaces, pour remplacer, j'allais dire, les phrases qu'ils ont l'habitude de faire lorsqu'ils écrivent un texte ou une dissertation. Et puis, la cartographie, c'est enfin réaliser une carte. Et pour réaliser une carte, il y a plusieurs données et plusieurs éléments qu'il ne faut pas oublier de faire pour eux. D'abord, il faut choisir un fond de carte. Et choisir un fond de carte, c'est déterminer dans quel espace on se situe. Ce fond de carte, on va l'orienter, évidemment, on va lui mettre une échelle ou lui donner une échelle pour bien comprendre où on se situe dans l'espace. Et puis, faire une carte, réaliser une carte, c'est ensuite placer une nomenclature, placer les nomenclatures des villes, des pays, des fleuves, des mers qui entourent et qui sont sur la carte que les élèves sont en train de réaliser. Cette nomenclature, il faut l'écrire correctement, évidemment, mais il faut surtout aussi qu'elle soit claire, à l'œil. Il faut donc utiliser différentes couleurs, savoir placer un fleuve, j'allais dire, le long de son cours, par exemple. Et puis, et enfin, c'est la partie peut-être la plus importante, par cœur de la partie finale, cette réalisation de carte va se terminer par ce que certains appelleraient du coloriage, mais qui consiste simplement à reproduire les figurés sur l'espace qu'on a choisi. Et reproduire ces figurés, c'est un exercice hautement, j'allais dire, difficile au départ. C'est-à-dire qu'il faut d'abord comprendre qu'il faut choisir des bonnes couleurs, mettre des hachures lorsqu'on a plusieurs aplats de surface, par exemple. Et puis, j'allais dire, réaliser une carte au niveau du coloriage, c'est aussi apprendre à transmettre un message. Plus la carte est jolie, entre guillemets, plus elle sera facile à lire, à l'œil. Mais au-delà de ce qui est joli, il faut aussi qu'elle soit claire. Et ça, la clarté, c'est quelque chose qui s'apprend en classe et qui n'est pas un exercice aussi simple que ça en arrière. Merci pour ce témoignage à Olivier Godard. On sera heureux de l'écouter en avril. Il y a des profs du secondaire enthousiastes. Peut-être, Jean-Ber, avant de te redonner la parole et redonner la parole à Périne, rappelez aux journalistes que vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions qu'on va prendre dans quelques minutes. Nous avons encore deux éléments à vous présenter avant de rentrer dans le dialogue. Donc, les questions par le chat, vous pouvez dès à présent les poser. Ça facilitera l'organisation de l'échange. On a parlé d'un concours. Vous avez une annonce à nous faire pour cette année de la géographie, chère Périne ? Alors, effectivement, il y existe déjà comme Olivier Godard le fait des différents concours pour stimuler la créativité géographique des élèves sous différentes formes. Les jeunes. Les jeunes. Et donc, nous, à l'occasion de cette grande année de la géographie, nous avons eu envie de proposer un concours ouvert à un très large public, un concours qui s'appelle l'amour de la géographie, auquel on invite à participer quiconque, alors c'est un peu comme Tintin, c'est... C'est Savoyant de Braza. Oui, voilà. Qui était membre éminent de la société de géographie. Oui, vous nous parlerez peut-être de l'amour des gens de Brazaville. Oui, il a son mausolée à Brazaville. Et donc, ce concours, l'amour de la géographie, est ouvert à tout public, quel que soit son âge, quel que soit son statut. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'avoir un doctorat de géographie ou d'avoir passé l'agrégation de géographie. C'est pas mal quand même de passer l'agrégation de géographie. Ce qui vous fait l'aimer et donc en proposant, en soumettant soit un texte si vous aimez écrire, soit un carnet de géographes, donc essentiellement composé plutôt de dessins ou de photographies, soit, troisième format possible, une petite vidéo. Alors, on a limité la durée à cinq minutes, mais on peut faire des choses formidables dans des temps très courts. Et donc, l'idée, c'est de manière très libre et en laissant parler votre imagination autant que vous voulez, de soumettre un jury spécialement constitué qui vous fait aimer la géographie. Les lauréats seront proclamés au moment du concours et les prix au moment du colloque, pardon, je m'en mets toujours dans les deux mots, et les prix généreusement dotés par la Société de Géographie seront décernés au moment de la grande cérémonie de décembre prochain. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur le site de la Société de Géographie où une page prévue pour ce concours a été créée et vous avez jusqu'au 28 février pour déposer vos productions et votre candidature. Donc, voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous ne savez pas de quoi parler. Encore une fois, c'est ouvert à tout public depuis la fin de la maternelle. Il faut savoir lire et écrire jusqu'à 77 ans et au-delà. et au-delà, l'expérience de vie est considérablement allongée, on peut aller bien plus loin. Je dis 77 ans parce que c'est Tintin et Tintin est un des héros de la Société de Géographie. Nous sommes nombreux de ma génération et peut-être même des générations d'après à faire de la géographie parce qu'on a lu Tintin et que Tintin était un merveilleux géographie. Et peut-être que là, on pourra mettre à profit ces 500 aussi dans ces vidéos. Complètement. On vous laisse encore une fois une large palette pour vous exprimer ce qui vous inspire. Mais on attend d'être surpris et émerveillés. On n'en doute pas par ce qui peut ressortir. Et les productions de ce concours, en particulier, bien sûr, ce que nous primerons, vont servir à mieux faire connaître et à mieux faire aimer la géographie. Le but n'est pas seulement de faire un événement gratuit. Il n'est pas gratuit puisqu'on a généreusement doté les premiers prix et les deuxièmes prix aussi. Mais aidez-nous à mieux faire connaître et aimer la géographie. Et ça veut dire que les lauréats seront présents dans un an pour cette fameuse cérémonie bicentenaire qui ne va pas être une cérémonie ordinaire, Jean-Robert, et c'est le moment peut-être de nous présenter un peu ce point d'orgue du bicentenaire qui aura lieu le 15 décembre 2021. Alors, merci Mathieu, parce qu'en plus, on a besoin de toi et de tes amis, de tes collaborateurs pour nous aider à réussir cette fête de la géographie. nous voulons que ce soit un grand moment qui va tourner autour des cinq sens, comme on l'a dit, mais aussi autour de la géopolitique, autour des grands événements du monde. Je vais essayer de vous dire comment on envisage ça. Donc, ça se passera dans le grand amphi de la Sorbonne, le 15 décembre, dans l'après-midi. La veille, nous recevrons les présidents de toutes les sociétés de géographie du monde que nous allons inviter. Et je vous signale parmi les présidents qu'il y en a un qui, excusez-nous peu, qui est le président de toutes les Russies, c'est-à-dire Vladimir Poutine, qui est le président de la Société de géographie de Russie et son président délégué est Shoigu, qui est le ministre de la Défense. Et donc, nous allons les inviter et nous avons bon espoir de les attirer. Nous inviterons aussi, bien entendu, un certain nombre de nos membres d'honneur et beaucoup sont des gens très, très connus. Je pense au prince Albert II de Bonaco ou au prince de Galles, Charles d'Angleterre. Mais il y en a des quantités comme Bertrand Picard, etc., des écrivains de toutes sortes. Je pense en France à Jean-Paul Kaufmann ou à Jean-Christophe Ruffin. Donc, il y aura la terre entière qui viendra pour ce bicentenaire qui est placée sous le haut patronage du président de la République, Emmanuel Macron, qui, normalement, si son agenda le lui permet, viendra s'exprimer au cours de cette cérémonie comme son prédécesseur, Milran, qui était venu le 15 décembre 1921 dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, lui aussi, passer une après-midi avec les géographes venus du monde entier et de toute la France, l'amphithéâtre était plein, et dire combien la géographie est importante dans la culture française, dans l'éducation des Français, et donc, tout simplement, l'humanisme. On ne peut pas être un humaniste et se comporter correctement, raisonnablement dans le monde si on n'a pas de culture géographique. C'est ça que nous voulons dire nous-mêmes et faire dire. Alors, bien entendu, il y aura un certain nombre d'événements festifs au cours de cet après-midi du 15 décembre 2021, en particulier, bien sûr, l'Orchestre de la Garde républicaine, et nous aurons un programme de concert qui sera géographique, ce seront des musiques géographiques avec un commentaire, et le colonel François Boulanger, qui est le chef d'orchestre de la Garde républicaine, réfléchit déjà à ce programme. La veille, nous aurons d'ailleurs dans l'église Saint-Étienne-du-Mont au quartier latin, un très grand concert d'orgue, aussi avec un programme géographique, et Thierry Esquèche comme organiste, qui est un très grand compositeur et membre de l'Académie des Beaux-Arts. Nous aurons un grand parfumeur qui est Francis Curdjian, qui va créer un ensemble d'éprouvettes de parfums, qui viendra nous commenter sur la scène de la Sorbonne, qui exprimeront les différents paysages de France, les odeurs des différents milieux français, et il réfléchit beaucoup à ça et c'est un projet qui le passionne. Nous sommes en relation avec de grands partenaires du côté de l'agroalimentaire, en particulier du solide et du liquide, de façon à ce qu'on puisse déguster des produits de toute la France, des vins de toute la France, voire du monde, puisque un de nos partenaires, que je ne veux pas citer, mais vous pouvez le deviner, produit des grands vins dans le monde entier. Je trouve que dans les salons de la Sorbonne, d'avoir cette dégustation des vins du monde, ce serait un moyen d'exprimer l'un des cinq sens auquel beaucoup de géographes sont très attachés, quelle que soit leur façon de faire de la géographie. Donc, ce sera un moment à la fois solennel, avec haute personnalité, donc nous espérons vraiment la présence du président de la République et tout pour le convaincre d'être présent et en même temps que le public qui sera là, il y aura des jeunes aussi, il y aura des classes de lycée, on est en train d'organiser le public, la composition du public que nous allons inviter, mais l'amphithéâtre sera plein, évidemment. En tout cas, ce sera un très grand moment d'amour de la géographie, de déclaration d'amour à la géographie et de partage de belles émotions. Il y a une personnalité qui nous a fait aimer la géographie, qui nous a fait découvrir la géographie que nous avons suivie à la télévision et qui va animer ce colloque. Est-ce que tu peux nous en parler, Jean-Berre ? Oui, alors c'est notre grand prix de l'année dernière, il se trouve que je le connais depuis quelque temps, mais il n'est pas géographe de formation, mais il a un véritable amour de la géographie qui s'est révélé. C'est Jamy Gourbeau que vous connaissez, qui est un journaliste, mais qui est responsable des missions scientifiques à la télévision et qui a accepté de venir animer cet après-midi. Nous avons besoin de passeurs comme lui. Jamy Gourbeau, c'est un passeur qui peut expliquer de manière extrêmement simple, mais sans simplification excessive, de manière extrêmement simple des choses très compliquées sur le climat, sur les volcans, sur les courants marins, sur toutes sortes de phénomènes. et je crois que la géographie a un peu pâti ces dernières années d'un manque de passeurs, d'un manque de vulgarisateurs au bon sens du terme, parce que ça n'a rien de scandaleux de vouloir vulgariser. S'enfermer dans un jargon universitaire incompréhensible par le commun des mortels, c'est le meilleur moyen de tuer une discipline comme la géographie, mais comme d'autres disciplines se sont suicidées en voulant s'enfermer. Nous avons donc un programme extrêmement riche qui va nous conduire jusqu'à ce bicentenaire. Avant de donner la parole au journaliste, pour montrer la diversité de ce que la Société de géographie a voulu, tu es en train de travailler à une bande dessinée, on peut peut-être en parler ? Alors, nous allons faire deux livres pour le bicentenaire. Il y aura un livre sérieux, mais très illustré, qui présentera l'histoire de la Société de géographie, et ce sont les éditions Gléna qui vont l'éditer. C'est notre secrétaire général Jacques Gonzalès qui l'a écrit et qui, on est en train de rassembler l'illustration à partir de tous nos trésors dont la plupart sont conservés à la Bibliothèque nationale. Et puis, j'ai pensé, c'est une proposition qui m'a été faite et que j'ai trouvé formidable, parce que jamais je ne me suis essayé à cet exercice, que nous pouvions essayer de réaliser une bande dessinée. Donc, avec un scénariste de bande dessinée et journaliste assez connu, en particulier dans le monde du vin, c'est comme ça que je le connais, qui est Benoît Simat et puis avec un dessinateur très connu qui est Philippe Bercovici, nous avons eu l'idée de faire cette bande dessinée qui est la merveilleuse histoire de la Société de Géographie. Alors là, vous voyez une planche qui s'affiche qui est en noir, en noir et blanc, qui est le premier dessin parce que toutes ces planches sont en cours de colorisation actuellement et nous n'avons pas pu vous en présenter une. Mais en tout cas, ce sera une vision ludique de la géographie, là encore, destinée à tout public parce que le fond est un peu le garant du sérieux scientifique du scénario, mais en même temps, on prend ça du côté de la plaisanterie et de l'humour. Et donc, il nous a semblé que c'était important aussi que nous ne devions rien négliger, là encore, dans un souci de pure séduction, de faire aimer la géographie. Là, vous voyez sur la planche qui vous est présentée Alexander von Humboldt, qui est mon prédécesseur, qui a été président de la Société de Géographie en 1844, mais qui était au départ un des fondateurs en 1821 de la Société. Au 19e, les présidents changeaient tous les ans. Et Humboldt, quand même, qui est un des pères de la géographie, mais aussi de la botanique, aussi de la géologie, etc., merveilleux scientifique, allemand, mais amoureux de la France comme ça n'est pas possible. Il avait une mère française, d'ailleurs, et Humboldt a énormément fait pour faire aimer la géographie comme bien de nos membres, comme Élisée Reclue, comme Jules Verne, des quantités de gens, Alfred, Johan, etc., dont on n'a pas idée qu'ils étaient géographes, et pourtant, Dieu sait s'ils l'étaient, et Dieu sait s'ils l'ont rendu service à la discipline. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant aux questions. Il y en a plusieurs qui sont déjà arrivées jusqu'à nous. Peut-être démarrer par une question sur la société elle-même de Julie Delfour, Wacou Magazine. Bonjour et merci pour cette présentation. Qui peut prétendre intégrer la société de géographie ? Alors, nous sommes une société dite savante, comme il y en a eu beaucoup de créés entre le XVIIIe et le XXe siècle, mais nous ne sommes pas une société réservée à des savants patentés. C'est-à-dire que tout ami et amoureux de la géographie peut adhérer. Et parmi nos 800 membres qui sont tous passionnés de géographie, il y a des géographes dont c'est le métier, qui sont professeurs, qui sont chercheurs, qui sont cartographes, etc. Mais nous avons aussi au moins la moitié de nos membres, je ne fais pas tout à fait exactement le calcul, qui sont des gens qui ont pratiqué ou qui pratiquent toutes sortes de professions dans le monde de l'économie, dans le monde de la finance, des ingénieurs, des militaires, etc. On a des militaires moins que dans certaines sociétés où il y a essentiellement des militaires, mais ce sont en général dans des pays moins démocratiques que la France. Et donc, tous ces gens se retrouvent autour de conférences, de voyages, de publications qui sont destinées à approfondir le savoir géographique ou à le partager, tout simplement. Et du coup, pour prolonger la question de Mme Delfour, Mme Delfour peut peut-être nommer de la Société de géographie. Ou ses lecteurs, si elle écrit un texte sur ce dossier, de quelle manière peut-on y entrer ? Il suffit de se reporter sur le site Société de géographie. Voilà, bon, vous pouvez le faire, vous pouvez le trouver facilement. Tapez sur Société de géographie, vous allez le trouver très facilement. et vous pouvez adhérer très facilement. Alors, on a cette vieille pratique de beaucoup de sociétés qui consiste à avoir deux par un. Si vous ne les avez pas, on va vous les trouver, mais rejoignez-nous et vous ne serez pas malheureux. Beaucoup de gens qui sont venus, souvent par amitié, tiens, tu devrais adhérer, toi aussi, sont venus parce qu'il y avait un voyage, parce qu'il y avait un colloque qui les intéressait. Et ces gens-là ne veulent plus quitter la Société de géographie. La Société a eu jusqu'à 3500 membres au fin 19e siècle. elle a beaucoup baissé, puis elle a remonté. Et aujourd'hui, nous avons des adhésions permanentes de toutes sortes de gens, de tous âges. Et on a un grand homme d'affaires, je peux le citer, il ne va pas m'en vouloir, qui est Mestralet. C'est son grand-père, je crois, qui lui a payé son adhésion à vie à 14 ans et il est toujours membre de la Société de géographie. Donc, voilà, donc venez, 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 plus on sera nombreux, plus on fera des choses intéressantes. C'est un endroit où on ne s'ennuie pas. Alors, pour parler justement des moyens de communication, notamment d'Internet, de votre site Internet, Colette Marie, journaliste à Ouest France, vous demande d'abord si le site Wikipédia sera mis à jour, donc j'imagine effectivement que vous allez vous en occuper, et de savoir si un site Internet sera créé pour cette occasion par la Société de géographie ou autre. sur le site de la Société de géographie, il y a une rubrique bicentenaire de la Société de géographie, on va la nourrir, bien entendu, et on compte sur Mathieu et ses collaborateurs et Arnaud Narci pour nous aider à le faire vivre. Bien entendu, il y aura de plus en plus d'informations à mesure qu'on avancera vers le bicentenaire dans un an. Et puis nous avons prévu une plateforme qui va être dédiée effectivement au bicentenaire qui sera complémentaire du site Internet sur lequel un certain nombre d'informations spécifiques seront mises en place et sur laquelle aussi pour tout ce qui concerne la cérémonie proprement dite, les gens pourront s'inscrire puisqu'évidemment, et ça je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il faut avoir en tête, ça va être un grand événement international. tu as cité des personnalités éminentes dont nous attendons, que nous espérons avoir à nos côtés. Donc après cette année 2020 complètement bloquée par le Covid et cette année 2021 au cours desquels peut-être les prochains mois Face à la géographie, on va avoir un cours de la Covid. En tout cas, on ne va peut-être pas pouvoir beaucoup se déplacer pendant encore quelques mois, mais en fin d'année, normalement, la situation sanitaire fera que du monde entier, devrait se retrouver des personnalités à la Sorbonne. Donc, les sites internet et la plateforme permettront de regarder tout ça. Mathieu, si je ne me trompe pas, techniquement, cette plateforme est accessible via le site de la Société de Géographie. géographes, universitaires, chercheurs qui racontent pourquoi ils font de la géographie, comment ils la font, pourquoi ils l'aiment. Et il y a beaucoup de films et beaucoup de témoignages écrits aussi. Reportez-vous sur ce site, vous ne le regretterez pas. Nous avons aussi une question de Paul Arnaud de l'École Normale Supérieure de Lyon qui vous demande comment situer la Société des Explorateurs par rapport à la Société de Géographie ? Alors, la Société des Explorateurs est beaucoup plus récente. Elle rassemble des voyageurs. Aujourd'hui, l'exploration n'a plus du tout le même sens qu'au XIXe siècle. Au XIXe siècle, il s'agissait de recenser la réalité des richesses du monde, de la géographie du monde. Aujourd'hui, chez les Explorateurs, il y a encore quelques scientifiques qui vraiment participent au progrès de la science géographique, mais il y a aussi beaucoup d'aventuriers, beaucoup de spectateurs sportifs qui sont des gens extraordinaires, très sympathiques. Et nous avons une relation étroite puisqu'il se trouve que c'est nous qui les hébergeons dans notre siège, 184 boulevard Saint-Germain. Ils ont leur siège là et qu'une fois par mois, ils organisent dans le cadre des conférences qui sont données dans l'amphithéâtre de la Société de Géographie où je vous conseille de vous rendre parce que c'est un très bel endroit que nous avons rénové l'année dernière en vue du bicentenaire. Ils donnent des conférences qui sont illustrées de films en général et qui, permettent aussi de rêver sur les paysages les plus extraordinaires du monde parmi les explorateurs bien connus. Certains sont des écrivains. Je pense à Sylvain Tesson qui fait partie de la Société des Explorateurs mais qui lui a une formation universitaire de géographie auparavant et qui fait partie comme Ruffin et l'autre ou même Éric Orsena qui est avec nous. J'espère qu'il est par là. Comme Éric Orsena qui sont des voyageurs éclairés, attentifs et qui sont des buvards par rapport à la diversité du monde, à sa réalité et qui sont des passeurs en même temps parce qu'ils arrivent à transmettre leurs émotions, leurs impressions réfléchies souvent et bien écrites en direction du plus large public possible. Nous avons besoin dans la géographie des explorateurs et des écrivains voyageurs. Plusieurs journalistes nous demandent s'il sera possible d'assister à l'événement le 15 décembre prochain. On n'a pas tout à fait organisé encore les choses. Ça va dépendre du nombre de personnes qu'on peut placer dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Dans les conditions actuelles, évidemment, ce serait très limité. Nous espérons que d'ici un an, nous aurons vaincu enfin la méchante bête qui répand la terreur sur la planète. Je veux parler de la Covid-19 et que nous pourrons remplir le grand amphithéâtre de la Sorbonne. C'est d'ailleurs avoir 1 000 personnes. Cela dit, s'il y a des hautes personnalités que j'ai évoquées, ce que nous espérons vivement, évidemment, nous aurons un système de contrôle d'inscription. Ce sera organisé dans les temps de façon à ce que le maximum de gens puissent venir. Et puis, on a de tels bons moyens de communication aujourd'hui que nous pourrons retransmettre pour ceux qui, malheureusement, ne pourraient pas être présents. Nous pourrons retransmettre tout ce qui va se passer au cours de cette cérémonie et j'espère diffuser largement, y compris en podcast, tout ce qui va se passer. Ça devrait être un très grand moment. Il y aura aussi des moments gastronomiques la veille. Il y aura évidemment un grand banquet géographique. On a une dernière question sur les jeunes. Vous avez parlé, notamment au travers du concours, à cette attention portée sur les 7 à 77 ans. Donc, les plus jeunes d'entre nous ont la possibilité de participer. Mais est-ce que dans cette idée d'avoir ce caractère séduisant, vous avez parlé des professeurs de géographie qui enseignent cette matière et la nécessité d'avoir quelque chose de plus séduisant. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu, justement, pour intéresser ces jeunes, pour essayer de mobiliser les plus jeunes d'entre nous sur cette discipline qu'est la géographie ? Je crois que finalement, on a tous été dans notre enfance un géographe qui s'ignorait parce que finalement, l'enfant est un géographe peut-être inné parce qu'on a tous des souvenirs d'avoir… Surtout ceux qui ont des parents géographes. La soleil sont très bien partis dans la vie. Non, je ne sais pas. Mais vous pouvez être père de fil. On parlait de ce que vous espériez mettre en œuvre pour justement intéresser les plus jeunes d'entre nous à ce bicentenaire. Donc, il y a ce concours qui, encore une fois, peut concerner des enfants, des adolescents et puis des adultes. Mais je parlais de cet enfant intérieur. Amoureux des cartes des 100. Amoureux des cartes qui en a été, je crois, encore une fois, tous pétris, même les plus urbains d'entre nous, de souvenirs de vacances où on a observé les phénomènes qui nous entouraient. Et je crois que le regard du géographe, c'est vraiment de construire ce sens de l'observation, de développer cette capacité de saisir autour de nous des micro-détails ou des choses à des échelles plus larges qui nous font comprendre le monde dans lequel on vit. et moi, je dois dire que je suis assez confiante dans la capacité des jeunes générations d'aujourd'hui à naviguer. Donc, il y a ce concours et puis… Les jeunes viendront le 15. Voilà. Et nous espérons largement via ce concours, via tout ce qu'on pourra faire autour de la géographie d'ici avril et d'ici décembre prochain, que le public qui sera et à l'Institut de France et à la Société de Géographie et à la Sorbonne autour de ces grands moments soit composé, soit bigarré. On essaiera de montrer sur la scène d'une manière ou d'une autre les résultats du concours. De toute façon, à ce que tout le monde comprenne qu'il y a beaucoup d'amoureux de la géographie de toute génération, de tous âges. Voilà. Et donc, on invite largement un public à s'inscrire et au concours et au colloque et à la cérémonie. d'Ubissar. Alors, à moins qu'il y ait une dernière question non, on me fait signe. Donc, peut-être, Jean-Robert Pite, le soin de conclure cette conférence de presse, c'est évidemment dire qu'avec toute l'équipe de la Société de Géographie, toutes les équipes d'Adocom, le fil est ouvert pour une communication dans les mois qui viennent, mais peut-être conclure sur ce lancement. Oui, d'abord, merci à Adocom, merci à ComPublic, c'est-à-dire à nos partenaires parce qu'il nous a semblé qu'on n'était pas très doués, que ce n'était pas notre profession de faire de la communication autour d'un événement comme ça. Ce n'est pas notre métier d'organiser ces choses-là. Donc, nous sommes entourés, vous l'avez vu, de vrais professionnels qui vont nous aider aussi à élaguer un peu tout ce que nous avons envie de dire et de faire pendant cette année, cette longue année du bicentenaire. Donc, merci à vous et surtout, nous sommes ouverts à toutes les idées nous permettant de nous dépasser et d'affiner notre message. Donc, encore une fois, merci aux journalistes aussi qui se sont branchés sur cette conférence de presse. On aurait préféré les avoir avec nous et partager le verre de l'amitié après, mais ça se fera le moment venu, rassurez-vous, puis on va partager le verre entre nous de toute façon à votre santé. Mais le plus important, c'est que vous nous aidiez. Je pense aujourd'hui, mais je pense aussi à mes amis de la géographie, aux collègues géographes qui se sont branchés sur cette conférence de presse. On connaît un certain nombre d'entre eux qui sont des collègues et des amis. Aidez-nous à réussir ce bicentenaire. Rien n'est complètement bouclé. On peut encore faire évoluer les concepts. C'est une affaire compliquée qui représente un certain coût. Il se trouve que la société géographique peut le faire en ce moment. Ça n'a pas toujours été le cas dans son histoire. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Nous sommes dans une période d'expansion, d'optimisme et nous avons besoin de vous. Donc, merci de vous être joints à nous aujourd'hui et soyez nombreux à suivre tout ce que nous allons vous proposer dans les semaines et les mois qui viennent. Eh bien, merci pour cette...